Pour l'instant on a beaucoup d'élycriseux mais ça justement c'est un exemple de fleurs. Donc elle est rose mais il y en a des blanches. Ces fleurs ont toutes la même origine. Elles viennent de chez nous et même plus précisément de la périphérie bruxelloise. Désormais, elles sont réunies en un point de collecte ici à Anderlecht. Echinacea c'est bon, donc ça la deuxième commande c'est bon. Une toute nouvelle initiative. On propose aux fleuristes, donc c'est bien pour du B2B, des fleurs qui soient éco-responsables et de producteurs belges. On a pour l'instant une quinzaine de fournisseurs qui sont intéressés de nous rejoindre. On travaille actuellement avec environ 17 fleuristes. Des fleurs éco-responsables en circuit court. Un marché qui n'est pas neuf mais qui manque encore de visibilité. Les fleuristes qui font des fleurs bio ou qui ne prennent que des fleurs bio, c'est quand même très limité. Donc ça veut dire que si à un certain moment il y a des gens qui veulent s'y mettre pour essayer de dépendre le marché direction fleuriste conventionnelle, on est preneur parce que nous on produit beaucoup plus qu'on peut mettre sur le marché aujourd'hui. Regrouper les producteurs en un lieu facilite la vie des fleuristes. Car la tendance est claire, la clientèle s'interroge de plus en plus sur la provenance des bouquets de fleurs. Ils sont contents de savoir que c'est belge et éco-responsable. Les deux saisons, la combinaison des trois plaît beaucoup. Car en effet, l'empreinte carbone d'une seule rose est de 3 kilos. Un bouquet, la moitié d'un vol Paris-Londres. Marie Poppies nous propose une nouvelle fois de réfléchir à nos choix de consommation.